Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants de l'Onda qui ont envie de connaître leurs droits et aux professionnels de droit. S'ils passent par là, aujourd'hui je parle de ma rentrée en M1. Comme beaucoup le savent, du coup j'ai été acceptée en M1 en Ile-de-France. Je master 1 en droits du numérique à la rentrée prochaine, donc en septembre 2022, pour l'année 2022-2023. Et j'ai eu pas mal de questions autour de ce que je faisais ou quelles étaient les bonnes manières de préparer sa rentrée en M1 spécifiquement. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parlais de comment préparer sa rentrée de manière générale. Je reviens un petit peu sur les choses que je fais spécifiquement pour rentrer en M1, si cela peut vous rassurer, tant mieux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous faites pour préparer votre entrée en master 1. Commencer à préparer sa rentrée en M1, c'est déjà de faire des MOOC. Moi je les ai fait pendant ma licence parce que je trouvais ça important, intéressant, ça me permettait d'avoir une certification quelque part sur des matières que je trouvais intéressantes. Par exemple, en relation avec mon master 1, j'ai fait une certification de la CNIL sur les données personnelles, le RGPD, etc. L'entrée en vigueur du RGPD d'ailleurs, quand il venait de sortir en 2018. Et j'avais également fait un MOOC sur la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc. Parce qu'il y a parfois cette question-là autour du droit du numérique, internet, protection. En licence, il y a parfois des matières que l'on n'a pas abordées, qui sont en relation directe avec notre M1. Et dans ce cas-là, la meilleure manière pour moi de le préparer, c'est de faire des MOOC sur les matières en question. Pour avoir au moins une introduction sur le corpus du cours et au moins que vous arriviez pour votre M1 en sachant déjà les majeures que vous allez choisir et les mesures que vous allez choisir si vous avez des matières à choix. Et si ce n'est pas le cas, de quoi cela va parler de manière générale dans votre université. Pour moi, la deuxième manière de bien se préparer au M1 et que j'ai déjà fait, c'est d'avoir au moins une ou deux personnes référentes que vous connaissez dans le master 1. Il y a toujours des galères au début, à la rentrée, que ce soit administratif, que ce soit le campus, etc. Enfin bref, on est toujours un petit peu perdu. C'est toujours intéressant d'avoir au moins une personne, même si ce n'est pas notre amie et qu'on ne la connaît pas très bien, référente, qui sera dans la même situation que nous ou qui pourra nous aiguiller si justement elle en sait davantage. Donc ça, n'hésitez pas à faire des appels auprès de votre université, des groupes dans lesquels vous vous trouviez dans votre université précédente pour savoir s'il y a des gens qui vont dans le même master que vous. En général, si vous êtes dans la même fac, ce n'est pas une question trop qui se pose parce que vous avez moins de problématiques, vous savez à peu près qui est le professeur référent, etc. Moi, dans mon cas, je change d'université. C'est une question qui me pose question. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut préparer en amont et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir directement un impact. On ne sait pas si vous allez être perdu à la rentrée. Par contre, on sait si vous avez une personne référante à peu près où est-ce qu'elle va se situer. Vous pouvez vous donner rendez-vous et également faire en amont tous les sujets administratifs qu'on va vous demander à la rentrée. Par exemple, vous savez qu'on va vous demander votre paix d'identité, que vous vous situez déjà un petit peu en amont. N'hésitez pas également à joindre la scolarité si vous avez besoin d'avantage d'informations, notamment sur vos dates de rentrée et de pré-rentrée. Pour moi, c'est très important, surtout si vous changez l'établissement. L'autre chose, la troisième chose qui est la plus importante pour moi, entre guillemets, pour rentrer en M1, finaliser tout ce qui avait été fait en licence, vous l'avez déjà abordé, en expliquant qu'il ne faut pas hésiter à faire un bilan de ce qu'on a fait durant notre licence, ne pas hésiter à reconsulter certains cours que vous pensez qui vont être intéressants, à trier vos cours aussi parce que pas tous les cours sont nécessaires et c'est souvent en bord. Quatrième chose importante pour préparer sa rentrée, c'est d'être bien reposé, d'avoir repris un rythme de rentrée. Ça, c'est absolument essentiel, mais quand je dis essentiel, pour moi, c'est presque le haut de ma pyramide. Enfin, presque le premier truc auquel il faut que je pense. Comment je m'alimente, comment je dors, où je suis installée les semaines précédentes de ma rentrée. C'est la meilleure façon qui soit de commencer son année ou la pire façon qui soit de commencer son année. Quand tu reviens de vacances, t'es mort. Pour moi, je vais le mettre en cinquième. Également, une chose importante pour préparer sa rentrée, même si ma vidéo, elle sera un peu tard pour le faire, ne pas hésiter à faire des stages, notamment en stage de découverte, dans la matière que vous allez faire dans le master. Ça, c'est absolument nécessaire. Et ou consulter des professionnels qui sortent de ce master-là ou qui, potentiellement, ont fait ce master-là ou des matières de ce master-là pour savoir où est-ce que vous vous orientez. Ce qui est important pour moi en master 1, c'est de savoir ce que vous allez faire à la suite de votre master 2. Donc, c'est commencer à se poser ce genre de questions-là et surtout à préparer au mieux l'arrivée dans une dynamique tout à fait différente à l'université, qui est le master 1. Du coup, de l'organisation, l'organisation, c'est également l'organisation de votre maison. Comment est-ce que vous allez vous organiser à la rentrée au niveau du template organisationnel ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Qu'est-ce que sont les habitudes qui vous semblent nécessaires pour vos études ? Moi, la meilleure manière également d'appréhender son M1, c'est de commencer à récupérer les cours des années antécédentes. Donc, je crois que c'est ma sixième ou ma septième recommandation, je ne dis pas. Mais en gros, oui, c'est aussi appréhender les cours du master que vous allez trouver dans le master, mais directement du master. Ce que j'entends par là, c'est que je ne parle pas de préparer les thématiques que vous allez aborder dans le master, mais bien le concret, donc récupérez peut-être les cours des années antécédentes, les examens des années antécédentes, etc. Pour pouvoir vous préparer mentalement, en tout cas pour moi c'est important, au travail qui va vous être demandé, à la complexité potentiellement des cours qui vont vous être transmis. J'ai besoin d'être soutenue par les cours des années antécédentes pour m'appuyer au moment où je lâche un peu, où j'ai besoin de faire une pause, etc. Je puisse toujours me raccorder avec le cours, que ce soit de la vérification de cours, etc. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir les cours en amont. Pour la gestion du stress, je vous ai parlé de repérer les lieux, etc. Pour la pré-rentrée, je vais partir beaucoup, beaucoup avant, pour être sûre d'être le plus à l'aise possible avec les locaux, etc. Les locaux universitaires, pas les locaux, les gens qui viennent de là-bas, entendons-nous. Moi, c'est notamment savoir comment on va s'habiller, etc. Random et totalement inutile, genre, ouais mais comment tu vas t'habiller, comment tu vas te connaître, on s'en fout. Bah en fait, non, pas du tout, parce que c'est votre manière de vous présenter. Là, c'est des gens que vous connaissez pas, en tout cas moi, c'est des gens que je connais pas, je les ai jamais rencontrés. C'est important de faire une impression au moins de personnes neutres ou propres, un minimum, lorsque vous rencontrez des gens, c'est des gens avec qui vous allez partager une année ou deux années, des gens avec qui vous allez vivre des moments faciles ou difficiles, ou peut-être aucun moment si vous voulez pas rentrer dans la sociabilisation avec eux, etc. Mais en tout cas, vous allez interagir avec eux nécessairement. Quelle que soit la raison pour laquelle vous allez interagir avec eux, pour moi, c'est important de commencer à mettre en place, je sais pas, un échange, même s'il est non-verbal avec les personnes qui vont être là. Pour moi, c'est également une réparation psychologique. On dirait d'associable comme je l'ai dit comme ça. Non mais dans la réalité, je dis ça parce que je sais que je suis quelqu'un qui ait besoin d'être à l'aise dans mes vêtements, d'être à l'aise avec tout à quoi je ressemble physiquement, pour pouvoir être à l'aise pour interagir avec les autres. Ça dépend des personnalités, des éducations, de plein de choses. Mais moi, je sais que la première impression est très importante pour moi, et qu'il est important pour moi que ma première impression également se fasse pour le mieux. La première impression, c'est aussi la première impression que j'ai de moi-même. Donc il ne faut pas hésiter au besoin à, je sais pas, à se préparer en amont, des habits avec lesquels vous allez être à l'aise, une coiffure avec laquelle vous allez être à l'aise, je sais pas. En fait, comme quand on faisait quand on était petit, qui en fait, que je trouve pas du tout ridicule. C'est une manière de se mettre à l'aise avec nous-mêmes, parce qu'en étant à l'aise avec nous-mêmes, on est plus à l'aise avec les autres. Pour moi, la dernière chose à faire, non, les deux dernières choses à faire pour la rentrée, ça en fera 10, parce que je crois que j'étais à 7-8. Voilà, ma nouvelle chose, c'est commencer à réfléchir à ce que vous voulez mettre en place potentiellement pour votre master, pendant votre master. Donc je parle pas uniquement de manière universitaire, donc pas uniquement de manière académique, mais para-académique ou para-universitaire. Donc les choses que vous voulez mettre en place pour votre année. Mais je pense que c'est également important d'y réfléchir lorsque vous faites votre pré-rentrée, enfin, ou votre rentrée. C'est, est-ce que j'ai envie de... Je sais pas, est-ce qu'il y a une association dans le master ? Et si oui, est-ce que j'ai envie de m'investir dedans ? Sinon, est-ce que j'ai envie d'en créer une ? Est-ce que j'ai envie de faire un projet où j'ai des idées de projets à faire avec d'autres de mes camarades ou avec des professeurs que j'ai envie de mettre en place ? Est-ce que j'ai envie de faire un sport particulier lorsque j'arrive ? En fait, qu'est-ce que seront les choses qui me permettront de m'établir dans l'établissement où je suis ? Que ce soit un établissement que je connaisse déjà ou que ce soit un établissement que je ne connaisse pas, avec mes camarades ou sans mes camarades, mais pour me sentir bien pendant mon master et toujours continuer dans cette plus-value professionnelle qui reste dans le para-académique. Si vous voulez faire une thèse par la suite, c'est quand même pas stupide de proposer un projet ou de signaler dès le début, dès votre entrée, dès les premières semaines, à le docteur qui s'occupe du master, enfin, le chargé du master, qu'est-ce qui vous intéresserait de faire par la suite ? Vous avez ce projet-là ? Comment est-ce qu'eux pourraient vous aider ? Enfin, vous êtes utile, mais c'est vous aider, vous soutenir. Il ne faut pas oublier que le master, c'est qu'une étape, ce n'est pas une finalité, en tout cas pour moi, c'est le cas. Et donc, préparer sa rentrée en master, c'est aussi préparer les projets qui vont avoir lieu pendant le master ou les idées de projets qu'on a pendant le master et commencer à réfléchir à ce genre de choses. Et pour moi, la dernière chose, donc la dixième, je ne sais plus ce que c'était. J'étais sur une lancée et cette histoire de ma vidéo coupe m'a coupée dans mon élan, donc je ne me souviens plus de la dixième chose. La dernière chose que je viens de retrouver et qui était en fait la chose la plus stupide, c'est pour ça que je l'ai mis en dixième, mais enfin, c'est pas hiérarchique, mais juste, j'y ai pensé en dixième. C'est toujours hyper agréable lorsque, justement, vous changez de niveau d'études, etc., de vous faire un petit peu plaisir, de vous acheter des nouveaux livres, vous achetez des nouveaux silos, des trucs qui vous font plaisir, qui vous donnent envie de travailler parce que vous allez travailler encore pendant deux ans, potentiellement, que ce soit en alternance, pas en alternance, avant une préparation de concours ou pas. C'est important d'officialiser la rentrée aussi, pas seulement avec des nouveaux habits et se mettre beau, etc., pour se sentir à l'aise avec soi-même, mais se remettre dans un petit bain de travail avec des manuels, des choses qui vous donnent super envie, donc des fournitures scolaires, mais évidemment des fournitures universitaires obligatoires, comme un nouveau code, par exemple. Vous relevez à nouveau le niveau de votre état d'étudiant à la rentrée à nouveau pour vous mettre dans le bain et vous donner envie de travailler. Voilà, c'est un truc de rentrée, quoi. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir donné de nouvelles idées pour comment comparer votre rentrée en M1. J'espère vous avoir écouté. N'hésitez pas à me dire également ce dont vous avez besoin. C'était Fat German 6 Media à la chaîne qui s'intéresse à vos droits. À très vite ! Et puis la prochaine vidéo, elle a déjà été choisie. On en a parlé sur Instagram. Sous-titrage ST' 501